Ça, c'est une Northneo de 2016 en 3m². Et à côté, j'ai une Flysurfer hybride en 7,5m et comme vous pouvez le voir, les deux sont quasiment aussi compactes alors qu'il y a plus que deux fois la surface de différence. Qu'est-ce qu'elle vaut cette hybride, à quoi elle sert, aujourd'hui je vous la teste. Avant de vous dérouler l'essai, petite séquence transparence, j'ai un partenariat avec Flysurfer, il me faut une réduction sur le matos, je leur fais des vidéos. Cela dit, ça paye pas mon loyer donc vous pouvez compter sur ma transparence. Si je devais caractériser cette aile en une seule phrase, je dirais que c'est une wing sans les inconvénients de la wing. Maintenant, je vous emmène faire un petit tour sur le site de la marque et on va voir ensemble si le marketing qui est présent, c'est du vrai ou si c'est du vent. La première chose qu'on trouve, c'est que l'aile est facile à rider et ça, je suis complètement d'accord avec ça et je vais vous le montrer juste après pendant l'essai. La deuxième chose, c'est qu'elle est parfaite pour le voyage parce qu'elle est compacte et légère. C'est vrai aussi, est-ce que c'est un argument de vente ? Je ne sais pas, à vous de voir. Ensuite, il l'annonce comme étant kit friendly et vous verrez que par sa facilité et son énorme deep power, et ça, c'est un élément important de l'aile, elle est effectivement adaptée à débuter. Et enfin, et ça, c'est un point important, elle est avant tout destinée au foiler et ça, vous allez le voir pendant l'essai, c'est effectivement pas la meilleure aile pour faire du twin tip. Ensuite, ils annoncent un drift exceptionnel et ça, pari, je vous le montrerai pendant l'essai, la promesse est tenue. Le concept de la hybride, c'est de combiner le deep power d'une monopo comme la Peak par exemple et la sérénité qu'on a avec une aile à caisson normale en cas de bâchage. C'est-à-dire que quand on la met à l'eau, on limite au maximum le fait de rester tanker et ça, vous verrez que je l'ai testé aussi. Donc sur cette aile, la partie avant se gonfle comme une aile à caisson classique et donc quand elle est plus soumise au vent, elle garde la pression et ensuite vers le bord de fuite, on transitionne vers la partie monopo et on a donc cette dualité. Les tailles vont de 2,5 m² à 11,5 m² et j'ai récupéré la 7,5 m² pour cet essai et dans cette taille, l'aile coûte 1300 euros. Au pilotage, l'aile est extrêmement réactif, c'est dû à son ratio qui est tout petit et donc elle a cet aspect de boule qui la rend hyper maniable et elle vole de manière super intuitive. Si on compare ça à une aile à caisson classique qui demande toujours un minimum d'investissement en pilotage, ici on a un comportement qui est beaucoup plus proche d'une aile à boudin. On a un bon fond de puissance qui peut s'effacer totalement quand on choque et qui permet de la tenir facilement dans un vent qui augmente pendant la navigation. L'effet du trim est aussi immédiat dans la puissance que délivre lègle. Par contre, il y a un truc qui surprend, c'est que si on navigue pas bordé à fond, l'aile se met à flapper. Et ça, c'est sans doute la partie négative de tout le bénéfice qu'on a à avoir un deep power de dingue, façon aile monopole. L'aile, c'est clairement pas un modèle de remontée au vent. Encore une fois, je compare à l'expérience que j'ai moi avec des Sonics qui n'ont rien à voir comme programme. Mais c'est ce qui fait que si vous êtes en twin tip, à moins que vous soyez mort de faim et que vous n'ayez que cette aile sous la main, oubliez l'hybride. En revanche, en foil, ça va devenir vachement intéressant parce que le foil va pouvoir compenser ce manque de remontée au vent. Et du coup, vous pourrez couvrir tout le plan d'eau sans aucun problème. Toujours en devant restant bordé à fond pendant ces phases de navigation, parce que sinon, l'aile flappe. Encore une fois, une fois que vous êtes bordé, le phénomène disparaît complètement, mais il faut l'avoir à l'esprit. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, au-delà de leur excellent fond de puissance, on navigue un peu sous-toilé, c'est pour pouvoir naviguer bordé sans se faire arracher. Parlons des sauts maintenant. J'ai testé les sauts. Clairement, les sauts, c'est pas son programme. Le lift est faible, la portance quasi-inexistante. Donc, twin tip, surf ou foil, c'est pas son programme oublié. Et du coup, vous allez me demander, c'est cool, mais faites pourquoi cette aile du coup ? Et c'est là que ça devient magique. C'est qu'on a ce petit bout de chiffon en l'air. Et on vole sur 1500 m² sur la houle, avec le petit bout de chiffon qui nous a juste servi à remonter au vent. La magie de cette aile, c'est qu'elle permet de descendre en foil, littéralement le vent dans le dos. Dans ces phases-là, l'aile reste en l'air et se fait oublier. Pour la dépasser et passer dessous, il faut vraiment y aller comme un cochon. Et quand bien même ça arriverait, il suffit d'un petit loop qui fera peur à personne pour la faire reculer dans la fenêtre. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour mon essai, j'avais une pelle avant de 1500 cm². C'est le genre d'aile dont on se sert pour faire de la wing ou du surf foil habituellement. Et du coup, ça porte un max et ça a besoin de très peu de puissance pour partir. Avec 20 nœuds de vent, j'ai passé l'aprem à remonter le plan d'eau, redescendre la houle, remonter le plan d'eau, redescendre la houle. C'est vraiment là que cette aile excelle. Vous allez chercher la houle et vous redescendez en downwind portée par la vague en étant quasi en free flight grâce au deep power de l'aile. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle comme d'une wing, mais sans l'inconvénient de se balader avec un panneau en tissu devant les yeux. En arrivant en haut du plan d'eau, vous mettez l'aile au zenith deep power et vous vous laissez descendre en profitant de la glisse et de la portance générée par la houle. Arrivé en bas, vous recommencez. C'est hautement addictif, même pour un type comme moi qui privilégie les grosses ailes et les feuilles qui vont vite. C'est bien tout ça, mais vous allez vous retrouver à un moment ou à un autre à foire une manœuvre et vous mettre à l'eau et mettre l'aile à l'eau. J'ai testé pour vous. Bon allez, on va se mettre mal. Le vent, il vient complètement de la terre là-bas. On va se rapprocher au max de la terre et puis... C'est peut-être le moment de voir si ça redécolle bien. On va voir si ça redécolle à l'envers. Bon bah j'ai fait la��. J'essaye de me mettre dans la merde, mais je n'y arrive pas alors. Pourtant, si vous me connaissez, vous savez que j'ai un certain talent pour ça. Mais là, il n'y a absolument rien à dire. Je déclare qu'il est impossible de se mettre dans la merde avec cette aile. Impossible. C'est là que la combinaison de la partie caisson et l'aspect boule compact de l'aile font des merveilles. Franchement, le risque de rester bâché est minimal. Et ici, quand j'ai fait le test, je me suis mis dans une zone où le vent venait de la terre. Et malgré sa super irrégularité, l'aile repart en toute sérénité. Et dans le vent léger, rien à signaler également. Enfin si, il y a un truc à dire quand même. Alors aujourd'hui, je pense qu'on peut raisonnablement dire qu'il n'y a pas de vent. Et on va voir si l'hybride est fidèle à sa réputation. On est proche de la magie noire. J'ai fait voler cette aile dans trois petits nœuds de vent et elle vole. Bon après, pour un gars costaud comme moi, ça ne suffit pas pour naviguer. Mais ça montre ses qualités de vol et sa facilité à tenir en l'air, même dans des conditions marginales. En résumé, je vois vraiment cette aile comme une wing qui permet de profiter du paysage à 360 degrés. Oubliez-la clairement pour le twin tip. Si votre programme, c'est de chercher à surfer la vague ou descendre la houle en free fly avec une aile qui drifte et qui se fait oublier, alors foncez. Et si vous vous posez la question du boudin ou du caisson, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour avoir la réponse à la question. Sous-titrage Société Radio-Canada ...